Allo guys! J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on retourne sur l'histoire du congosage chez nos influenceurs, afro-influenceurs, afro-people. Une histoire de fin d'amitié en tant que telle. Donc, on a vu, par exemple, la protagoniste Ruby, de son nom Ruby la milliardaire. Avant, elle était sous le nom Ruby la comédienne. Et en vrai, j'aimais mieux l'époque quand elle était dans le côté de la comédie. Elle faisait ses skiches, elle rapportait des histoires, elle venait avec des événements de la réalité. Elle avait une sensibilisation, un charme naturel que j'aimais mieux. Mais je peux comprendre que l'humain évolue. Est-ce que l'évolution est toujours du côté positif? Ah! Seul le monde le sait. On regarde pour Didi, c'est le même cas. Il a commencé quelque part, il a évolué. Est-ce que c'est positif ou négatif selon certaines personnes? La plupart du monde vont dire que non, mais bref. Ah! Je ne vous ai pas comparé Ruby à Didi. J'ai juste parlé d'évolution. Et là, actuellement, on fait un retour sur tout ça. Et je vais en parler. Sans langue de bois. Parce que je me dis que, il y a parfois, la première vidéo que Ruby avait faite pour annoncer la fin de la relation était correcte. Mais le surplus de tout ça, le surplus de détail, et je peux comprendre, c'est pour le buzz, en même temps, il y a l'argent derrière tout ça qu'elle veut monétiser. Je peux comprendre. Mais le surplus de tout ça, est-ce réellement nécessaire à long terme? Comme étant, elle est sa marque. Elle est une influenceuse afro-people, elle est sa marque. Est-ce qu'à long terme, pour sa propre marque, son identité à elle, c'est quelque chose de vivable? On y va. It's about everything. Et on regarde le tout. En même temps, on va même regarder le point de vue marketing. Et on regarde le point de vue marketing. Ruby m'a filmé, c'est cette partie-là, en fait, qui m'a fait mal. Quand j'étais amie avec Ruby, Ruby, sans faire exprès, elle dit, Bratskin, tu m'entends? Chaka, tu m'entends? Oui, on t'entends. Oui. Je suis amie avec elle, et quand par hasard, un jour, elle dit comme ça, de toute façon, moi, quand je suis amie avec quelqu'un, tous les messages qu'on t'écrit, je les garde, hein? Je les garde pour qu'un jour, si on a un problème, je les sors. Attends, mais c'est quoi ça? Ruby, c'est pas non plus l'ange que vous croyez, hein? On est d'accord, on est d'accord que Ruby, c'est pas l'ange. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'elle n'a pas fait sortir. Mais pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi elle garde? Pourquoi elle garde? Ça veut dire pendant un an, deux ans d'amitié, tu gardes tous nos messages. Depuis qu'on a commencé à parler, tu gardes tout. Ça veut dire que dans l'amitié, c'est pas réel. Alors que moi, par exemple, tous les deux semaines, je sais pas, j'ai pas que mes messages. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu es sincère avec quelqu'un dans l'amitié, tu n'es pas là à te dire, je vais enregistrer nos conversations du début jusqu'à la fin, au cas où. Tu n'as pas deux téléphones. Quand la personne t'appelle, tu l'enregistres. Après, elle était avec Belle aussi, Stéryla. Elle était avec Belle quand elle a enregistré les excuses. Donc, elle n'était pas toute seule, tu vois? Tu vois un peu? Du coup, il y a des trucs aussi qui m'ont blessée, en fait. Voilà, il y a des trucs qui m'ont fait. Pour moi, ça, c'est un peu de vice. Du coup, en fait, on était encore dans l'amitié. Je te comprends, c'est vicieux. Oui, j'étais un pied dedans, un pied dehors, en fait. J'étais plus à 100%. J'étais plus à 100% avec elle, à un moment donné, c'est réel. Une semaine, je ne vais pas faire de l'espace dans mon téléphone, en fait. Mais à cause de ces deux-là, au jour d'aujourd'hui, je n'arrive plus, un truc d'amitié, là, je n'arrive plus. Parce que j'ai peur de tout. Il y a encore trois mois, il y a Ibrahim qui m'enregistre. C'est vicieux, en fait. Je suis désolé, je ne sais pas de quelle origine vous êtes. Je suis désolé de dire ça. C'est presque ce que je vais dire. Mais je trouve que certains Camerounais, surtout Camerounais, hein, je suis désolé de ce que je vais dire. Non, je ne me demande pas. Mais je trouve que certains Camerounais sont très vicieux. Très vicieux, en fait. Ils vont prendre les trucs, commencer à menacer, ils ont trop la facilité, en fait. À la fin de la journée, l'histoire se reste. Je ne le généralise pas. Ici, cette femme qui parle, c'était une ancienne relation amie de Ruby, justement. Son nom, c'est Sterela. Et elle, elle dit des points très intéressants. Et le point déjà intéressant, c'est concernant l'amitié. Qu'est-ce qui était proposé, oui. Qu'est-ce qui nous est proposé. Qu'est-ce qu'on peut recevoir dans une amitié. Et clairement, on voit le vice ici de Ruby. Donc, elle est déjà habituée, conditionnée à ce vice-là. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas parler maintenant d'être déçue. Bijou m'a tellement déçue. Moi, je venais vers elle de tout bon cœur. Parce que moi, pour moi, c'était mon amie. Non, Ruby, tu dois être honnête. Tu es venue vers elle avec des intentions. Elle a été capable de te faire croire des choses. Elle a été capable de créer de la lumière autour d'elle. Tout ce qui brille des pas de l'ordre. Toi, tu es tombée dedans, comme beaucoup de personnes tombent dedans. Et actuellement, tout ce qui a été révélé sur elle, il y a une autre vidéo qui s'en vient pour Bijou, pour son dossier à elle. Mais en tant que telle, toi, maintenant, Ruby, tu étais complètement consciente de tes propres vices comme humains. Ce n'est pas la première fois que tu t'exposes comme ça. Et là, c'est intéressant ce que son amie Sterell a dit. Et moi, je me dis, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas. Je parle à quelqu'un en amitié, puis la personne me dit, ah ben, moi, j'en reçus toutes les conversations. Je le garde dans les archives, qui a des esprits tordus comme ça. Je prends mes distances avec toi. Par contre, on parle ensemble, ça va être tellement vague que même si tu gardes dans les archives, tu décides de faire la Didi de toi. Ce n'est pas Didi qui faisait ça. C'est pour ça que je dis, Ruby, je te compare à Pop Daddy, à Didi, où il enregistrait ses invités qui étaient supposément ses amis dans l'industrie. Il les enregistrait contre leur issue. Peut-être que certaines personnes savaient qu'ils étaient enregistrés et d'autres ne savaient pas. Mais après un certain temps, tu te livres à quelqu'un, tu peux oublier même d'être enregistré. Et toi, par contre, tu gardes toutes tes archives-là pour ta bonne fée à toi, pour pouvoir soit te défendre, mais te défendre de quoi? Si tu parles avec quelqu'un, peu importe le phénomène Belle Bijou, on sait qu'est-ce qu'elle est. Une vidéo s'en vient pour elle, n'inquiétez-vous pas. Mais peu importe le phénomène de Belle Bijou qu'elle est, que Belle Bijou, que tu ne la fais pas complètement confiance ou pas, mais t'es rentrée chez elle, t'as mangé avec elle. Dans tous les cas, ou toutes les amies que t'as, que juste de penser ton esprit de vice, de vicieuse. T'sais, Didier n'est pas le seul vicieux. 2024, c'est l'année des expos. Et toi, tu enregistres les conversations. C'est-à-dire dans ton téléphone, vous savez, le téléphone, après un certain temps, ça prend l'espace, tu dois payer de l'argent pour avoir de l'espace extrait. Mais toi, tu vas garder de l'espace dans ton téléphone juste pour enregistrer les conversations que t'as eues avec quelqu'un que tu considérais comme une amie. Pour soi-disant, si ça ne se passe pas bien, pour que tu puisses exposer la relation, te défendre. C'est-à-dire que t'as déjà en tête que cette relation ne va pas bien se passer, que tu vas l'exposer. Et ça, on ne parle pas ici de contrat, de mariage, où on prévoit, on doit quand même défendre ses intérêts. À quel moment dans l'amitié, tu as cette pensée de perversion que ça? Dieu, éloignez-moi des amis comme Ruby. Éloignez-moi, même pas des amis, éloignez-moi des individus comme Ruby, parce qu'elle est un démon. Et en plus, oui, on a pu comprendre qu'elle était, en effet, certaines personnes la défendent. Hé, Ruby, c'est une adulte, là. Ruby, c'est une maman aussi. C'est une adulte. Elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle n'a pas comme si elle vient d'avoir 21 ans où elle ne comprend pas vraiment l'amitié d'adulte. Elle est une adulte depuis un bon moment et ce n'est pas sa première relation où ça ne se passe pas bien. Moi, je retourne dans quelques temps de ça quand elle avait eu une altercation avec son très cher ami. Maintenant, ils sont devenus amis à ce qui paraît. Ibrahim, Larson et elle. Ils avaient commencé justement à s'exposer sur des lives pour faire du vu. Ils ont vu, ça avait généré des vues. Et une chose que Ruby avait faite, qu'on voyait déjà qu'elle dépassait les bornes, elle commençait à exposer les montants que Ibrahim faisait sur YouTube. Alors qu'Ibrahim ne n'exposait pas ses montants à sa communauté. Donc, c'est des informations personnelles. Toi, tu es son ami, tu as accès à ces informations, mais elle s'est prise en compte de se dire que comme tu fais cet argent-là, mais maintenant, tu n'es pas supposé te plaindre de ne pas avoir d'argent, tu peux faire les activités que moi, j'avais prévu de faire déjà pour mon voyage. Ça, c'est le genre d'ami qui veut décider de s'imposer dans ta vie, « As she know who you are » comme si elle n'est pas testifiée. Désolée, c'est exactement ça que je vois. Déjà, dans cette partie-là, j'avais été un peu comme « Ih! » C'est sûr, Ibrahim, peu importe ses raisons, il a décidé de la pardonner ou pas, mais ça, c'est un autre dossier aussi. On a vu dans le live qu'il a fait, il a l'air aussi d'avoir ses moments, d'avoir sa vulnérabilité. Mais déjà là, je sentais une faille, un drapeau rouge, parce que je me dis, ça, c'est... Ruby est l'exemple d'ami. On met ami, l'exemple d'ami, qu'elle ne doit pas savoir quand tu as une grosse bouteille d'eau ou pas. Tu ne dois pas lui dire. C'est-à-dire que si tu dis, « Ah, aujourd'hui, j'ai tellement soif », elle va dire, « Ah oui, j'ai vu dans ton frigidaire, tu avais quatre bouteilles d'eau, mais pourquoi tu as soif ? » Elle va être le genre à faire ça. Encore une fois, pour le prouver bien comment elle est dans cette nature, déjà, est-ce que c'était Belle Bijou qui lui demandait de faire la promotion quand elle lui annonçait quelque chose ? Parce que oui, tu peux avoir une amie qui veut vanter ou sur-vanter sa réalité, qui veut créer des paillettes dans sa vie. Ah, OK, laisse là. Ce n'est pas un défaut. Tu peux avoir une amie qui est un petit peu mytho dans ce côté-ci qui va essayer de dire, « Eh, moi, là, moi, j'aime ça aller dans les restaurants 5 étoiles, même si tu sais qu'elle va juste manger des entrées dans les restaurants 5 étoiles. Mais si c'est son kiff, ça ne dérange personne. Est-ce que c'est ça ? » Mais là, si ton amie décide de montrer, peut-être elle a loué son auto Range Rover pour de vrai, elle a décidé de l'afficher, de dire, « Eh, regarde, là, elle parle à sa communauté, j'ai mon auto, ma belle auto, j'ai acheté mon auto. Là, toi, tu republies ça ? Tu republies l'accomplissement de ton amie ? Ah, regarde, elle a sa... Tu sais, des petites choses que tu fais, mais ce n'est pas de bon cœur qu'elle le faisait. Elle le faisait parce qu'en vrai, elle est piquée de savoir qu'elle a vraiment une Range Rover. Donc, ça la pique. Elle est piquée de ses amis. La même façon qu'elle était piquée de savoir qu'Ibrahim faisait tel montant d'argent sans prendre sa réalité en compte que même s'il fait tel montant d'argent, son argent qu'il fait ne fait pas partie de toi tes activités que tu as prévu de faire en voyage. C'est-à-dire, si moi, j'ai prévu d'aller en voyage, j'ai prévu dans mon budget de voyage faire telle ou telle activité, je ne vais pas pouvoir venir devant telle personne et dire, ah, mais tu me dois vite, mais comme tu fais tel argent, tu peux mettre ton budget dans mes activités. Mais moi, je n'ai pas prévu ça. Mon budget que je fais, j'ai déjà calculé ce que je devais faire avec. Bref, ça, c'est un ami intrusif. Déjà, dans cette partie-là, je la trouvais déjà toxique. J'avais déjà un petit... Je la regardais du side eyes. Je la regardais du coin de l'œil et j'étais comme, elle, tu te méfies de ce que tu racontes à quelqu'un comme ça parce qu'elle n'a pas de problème de t'exposer. Elle a fait plusieurs maladresses comme ça et puis quand elle fait des maladresses, elle va toujours mettre en pause, oh, je n'ai pas fait des frais, mais je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. L'histoire de la maison. C'est une histoire bien banale et tout. Oui, notre cher ami Belle Bijou, elle a décidé de surexposer sa réalité. Elle a décidé de vendre des paillettes encore une fois en parlant de... Elle a construit... Elle a décidé de faire construire une maison. Ah, laisse-la kiffer. Elle pensait à sa communauté. Toi, tu es son amie intime, tu es au courant, tu as vu sa vraie maison. Et puis, tu l'exposes sur tes réseaux, sa vraie maison et là, maintenant, quand elle vient te confronter, tu dis, mais moi, je ne savais pas que tu n'avais pas montré ta vraie maison. Comme si tu allais me dire que toi, Ruby, toi, Ruby, où est-ce que tu es dans ton coin, tu n'as pas accès à voir les réseaux sociaux de ton amie pour voir ce qu'elle publie, ce qu'elle ne publie pas et pour capter quand elle fait des mensonges, des mythos ou pas. Comme si toi, tu as nous fait croire ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avaler ça, mais le monde contre du discernement, on ne peut pas avaler ça. Comme même, si tu es mon amie, si tu es réellement mon amie, je suis un peu au courant que quand tu poses quelque chose et que j'ai capté si c'est la vérité ou pas, mais j'ai décidé, si tu es mon amie, je vais passer sur ça. Je n'ai rien à dire. No comments. Mais toi, tu prends le temps d'aller sur tes réseaux pour publier la maison d'autrui. Est-ce que la maison d'autrui, elle t'avait promis une chambre dans sa maison? La publicité que tu faisais fait parce qu'elle t'avait promis une chambre dans sa maison que tu étais contente d'annoncer. Ya, mon amie construit une maison, elle m'a promis une chambre dans sa maison. Regardez, Dieu est grand. Est-ce que c'est ça que tu voulais annoncer? La même façon pour la maison. Ah, pour l'auto. Ah, regarde, en même temps, c'est aussi l'auto de mes rêves. C'est l'auto de tes rêves. Ok? Avale ta pilule. Au pire, va commenter en bas de sa photo. Laisse-là, elle mettre sa publication. Toi, tu vas commenter. Le fait que tu vas le republier, tu republies les choses pour remettre l'emphase sur ça, pour montrer l'emphase sur ça, ne montre pas que tu viens de bon cœur. Ou bien, tu ne viens pas de bon cœur. Déjà, qu'est-ce que son amie l'a dit, est-ce que c'est là? C'est clair. Ça le montre complètement. C'est quoi qu'Esterela a dit? Hé! Elle a dit, écoutez, Ruby, quand on discutait, elle disait qu'elle, elle enregistre toutes les conversations pour regarder dans ses archives. Vous l'avez écouté? J'ai mis l'audio. Vous l'écoutez. Ça, c'est clair ce qu'il y a quelqu'un qui te dit de même. En même temps, Esterela, quelqu'un, toi, disant que tu penses développer une amitié avec, te dit quelque chose comme ça et toi, tu décides de quand même la faire confiance, rester amie avec elle. Toi-même aussi, il y avait un intérêt. Vous étiez dans une relation d'intérêt, tout simplement. Tout simplement. Il n'y avait aucune, ce n'est pas amitié. Même quand Ruby essaie de dire, je vis un gourmet, gourmet d'amitié, tu ne vis aucun gourmet, girl. C'est juste maintenant, tu cherches des émotions parce que tu ne peux pas dire, ah, on a terminé nos profits, chacun va de son côté. Donc, tu essaies de rajouter la sympathie du public. De la même façon que Baby Jo, un moment, elle allait prendre une photo d'un accident d'auto pour essayer d'ajouter la sympathie du public, de son public. C'est la même chose que tu fais. Tu ne vis aucun gourmet parce que tu étais prémédité que cette relation n'allait pas durer. Tu étais prémédité que cette relation n'allait pas durer. moi, encore, ce qui m'a fait revirer cette situation face à Ruby, c'est son surpoint, c'est son énergie qu'elle prend pour revenir dénigrer son ancien ami. Et en même temps, là, ça m'a énervée parce qu'elle s'est trop trop se faire passer pour une victime. Oh, mais elle, elle m'appelait puis elle racontait des choses sur Ibrahim. Moi, j'étais juste, moi, elle m'appelait pour me parler de, oh, tel congo ça, va suivre tel congo ça. C'est-à-dire que toi, tu parles plus tôt, tu veux te dissocier d'une personne, la personne, elle va t'appeler à 4 heures du matin pour dire, hey, gueule, va regarder tel, tel congo ça, à 3 heures, peu importe l'heure du matin que tu es, si tu veux te dissocier de la personne, tu vas même ignorer l'appel. Donc, quand elle t'appelait, tu décrochais et tu faisais ce qu'elle te disait d'aller faire. Donc, ça veut dire que tu étais à son service parce qu'elle t'apportait quelque chose. C'est ça qu'il faut dire. Il y avait un intérêt quand même quelque part, d'amitié, d'intérêt. Et dans les réseaux, c'est ça qu'on nous montre, les amitiés d'intérêt. Donc, il ne faut pas comparer et c'est important de venir avec le discernement, guys, on ne doit pas comparer ces amitiés d'intérêt comme étant des vraies amitiés. J'avais vu, je ne trouve pas cette vidéo, mais j'avais une vidéo d'un bout d'un live de Ruby qui disait, mais moi, moi, j'étais consciente, mes vrais amis, c'est comme ça et puis eux autres, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que Ruby, elle a conscience que quand il s'est rapprochée de Baby Jou, elle ne la considérait pas comme sa vraie amie. Elle nommait le nom de ses amies, des Yvonne, des je ne sais pas trop quoi, ça c'est mes amis. Donc, ça veut dire, elle a conscience, elle a fait la distinction entre ses vrais amis de la réalité et ses amis des réseaux. Ça veut dire, là, tout le blabla qui se fait, c'est juste, ça sonne mal, ça se voit mal et tout ce que ça confirme, l'amitié entre femmes, c'est poison. L'amitié entre femmes, c'est poison. C'est juste cette image que ça donne alors que ce n'est pas la réalité. Il y a des vraies habitées sincères que quand on a mis avec des femmes, un groupe de femmes, un groupe d'élite, un groupe de femmes que tu as choisi, vous n'enregistrez pas vos conversations dans les archives. même si la fin de la relation se fait, parce que ça arrive, vous êtes pendant un certain temps, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes proche, après chacun fait son bord, mais vous n'allez pas aller prendre votre caméra, aller prendre votre trou sur les réseaux pour aller exposer. Ah, mais quand elle venait chez moi, elle avait bu, elle avait bu tout mon eau. Oui, elle avait bu tout mon eau. Comment elle a-t-elle osé boire tout mon eau? Non. Elle était chez toi, tu lui as offert de l'eau et qu'elle avait soif, elle a bu tout ton eau. Bon, gloire à Dieu, je lui ai offert de l'eau. Peu importe la quantité qu'elle a bu, elle a bu. Mais ça, c'est le genre d'ami qui dit, hé! Et oui, je sais, c'est son contenu. Elle fait son contenu comme ça, parce qu'à un moment, c'est elle qui disait, ah non, le contenu, pour faire les sketchs que je faisais quand je faisais colocation entre filles, mais ça ne rapportait pas assez d'argent, mais c'était le début. Mais l'impatience de ça, l'impatience de ça, tu veux tellement vite monter sur le stade de milliardaire que tu n'as pas été, tu n'as pas gravé les échelons comme tu devais le faire. Tu nous avais marqué le monde avec tes sketchs, justement. Et ça, tu aurais pu continuer d'improviser, de t'améliorer dans ce que tu faisais, tu aurais eu une récompense et tu aurais été reconnue comme étant une influenceuse. Là, tu n'es qu'une personnalité de réseaux sociaux qui se clash avec toutes ces relations. et de temps en temps qu'il se clash. Récemment, elle se clashait avec un des gars qui l'a fréquenté, même un homme qui l'a fréquenté. Elle disait, il était là pour me michtonner, tout ça. Girl, tu viens te présenter comme étant, je suis la milliardaire, je suis plus que riche. Tu viens te présenter avec le même discours que Didi. Oui, oui, Ruby, je te compare à Didi. Tu viens te michtonner pour te présenter comme ça et tu vas penser que le type qui vient vers toi, il ne va pas te dire comme tu es milliardaire, toi, tu n'as pas de problème. Ah, mais il venait m'a mis juste. Girl, girl. Mais bref, c'est vraiment ça que je voulais prendre le point dessus parce que ça m'a piqué sur la gorge. Je me suis dit, là, les gens vont vraiment penser qu'encore une fois, c'est tout l'ensemble de la femme qui va dire à vous les femmes aussi avec vos relations d'amitié. Non, ça, déjà, ce n'était même pas une amitié, c'était une situation, c'est des femmes qui se sont mis ensemble pour leur, chacune pour leur intérêt sur les réseaux. Et là, maintenant, quand ça les a desservis, au lieu d'aller simplement parce que comme n'importe qui, quand tu mets fin à une collaboration, tu fais, soit tu écris un petit texte sur des réseaux pour dire, merci de votre compréhension, je sais que beaucoup de questions viennent concernant, on ne me voit plus avec tel, faire la présentation de tel produit ou juste, merci de votre compréhension, je tenais à vous dire qu'après tel, tel nombre d'années, après 5 ans, 4 ans, 7 ans de service, je me suis dissous de la marque Best Secrets, merci, je souhaite et j'ai décidé de faire mon propre chemin, mais je souhaite le meilleur à l'autre partie. Ça, c'est quelqu'un, influenceur, qui a une marque à gérer qui va y aller clac, 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 clac. Si, par contre, tu avais mêlé les choses, il y avait un petit peu de sentiment d'amitié, je pense que récemment, on parlait même, on rentrait même dans l'intimité de belles bijoux en disant qu'elle aimait les femmes ou quoi que ce soit, mais déjà que tu viens ouvrir ton bec pour exposer ça, non, désolé, bijoux, on doit parler comme ça. Pas bijoux, mais rubis, il faut la parler comme ça. Déjà, ça veut dire que, ça veut dire que vous avez eu une intimité, que assez une intimité pour être au courant que si elle avait d'autres intérêts dans son genre. Est-ce que même que toi, tu étais dans ses intérêts ou peut-être que toi, tu avais une porte ouverte vers elle et puis elle a dit non, elle a fermé la porte et là, tu as dit, je ne veux plus faire affaire avec toi. Ah, on connaît ça. Si tu es capable de venir exposer ça, on connaît ça. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? Le surplus de live qu'elle a fait, le surplus de présentation. En plus, et est-ce qu'on en parle? Côté marketing, c'est bête aussi. Même si tu veux faire ton boss, ton congrossat pour continuer de faire l'argent, tu décides de faire ton live, tu exposes toutes les choses, tu sais que les gens autour vont te enregistrer et vont le repartager. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont regarder le live en direct, tes abonnés, mais maintenant, dans tes abonnés, il y a du monde qui va penser aux gens qui ne vont pas regarder les lives en direct parce qu'ils n'ont pas les... Si tu fais ton live à minuit, une heure du matin, trois heures, mais on a d'autres choses à faire. Donc, on va repasser comme ça et revoir tes lives. Et toi, tu as fini de faire ton live, tu as donné plein de juice et puis après, tu te rends compte que, ah, j'ai trop parlé, ça m'a fait du bien, ça m'a donné une bonne image. Laisse-moi effacer le live. Mais le live est déjà en circulation, les gens sont déjà au courant que toutes ces sources-là, ces informations-là viennent de toi. C'est toi qui l'as accusé d'aimer, d'avoir trompé son... d'avoir trompé son mari. Right? Tu l'accuses même d'avoir un autre... T'as nommé une autre femme pour dire que c'est sa partenaire, nanana, nanana. Mais tout ça, tu le dis maintenant parce que tu as un problème avec elle. Parce que toute la langue quand tu étais avec elle, elle était là. Elle était belle bijou, la femme sage. Elle était comme ça devant elle. Belle bijou, la femme sage. Limite, belle bijou, craché à terre. On voyait ta langue, on voyait la langue d'Ibrahim. Je ne sais pas quelle langue était en premier qui a inscrit le crachat. Là, maintenant, d'un coup, ça ne marche plus. Elle est rendue, elle trompe son mari. Ouais, vous mettez... Elle n'affiche pas son mari. Elle parle de son mari. On sait que son mari, elle aime son mari. Son mari est afro-américain. Et là, vous êtes là, là. Mais ça, il y a un autre dossier pour elle qui est en vue, une autre vidéo. Mais moi, quand je regarde ça, je me dis, hé! Je veux ajouter une autre chose concernant l'amitié. Vous ne pouvez pas être amis avec quelqu'un qui est l'ami de vos ennemis. Vous ne pouvez pas développer une relation quelconque avec quelqu'un, même si c'est une relation d'intérêt. Parce que dans le marketing, ça existe. Des fois, mettons que dans le marketing, on va prendre telle célébrité, on va la mettre avec une autre célébrité pour créer du boss du côté marketing. Même à ça, on ne peut pas mettre quelqu'un qui n'aime pas une personne ensemble parce que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas crédible. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça n'apporte rien de bon. Mais là, Baby Jou, tu te disais, à une époque, tu étais amie, ambassadeur, et tout ce que vous voulez, cocottage, tout ce que vous voulez avec Baby Jou, tu étais en parenthèse l'ami d'Aïcha. qui envoie Aïcha n'aime pas Baby Jou parce que Aïcha, dès que ça a éclaté, la première chose qu'elle a faite, enfin, maintenant, je peux parler parce que si je ne l'exposais pas, c'était à cause de Ruby. Donc, ça veut dire que pendant que tu étais en train de parler avec Baby Jou, de l'autre côté, tu parlais avec Aïcha. Désolée, ça, c'est clair. C'est des choses qu'on apprend ça à l'école primaire. Dès qu'on est à l'école primaire, on voit les relations, on commence à comprendre les histoires de casse-tête comme ça. Et quand on arrive au secondaire, on est déjà un petit peu plus développés. On sait que telle personne-là, elle s'est avec Lily, mais Lily, je ne l'aime pas. Donc, elle, je vais m'éloigner d'elle aussi parce qu'ils sont amis. Moi, je ne vais pas aller me mêler dans ça. On apprend ça depuis le primaire. Donc, tout ça, c'est ça qu'il faut mettre en compte. Il faut arrêter, oui, l'une n'est pas mieux que l'autre. Chacune en leur temps. Mais Ruby, la carrière qui se présente comme si, moi, j'ai tout donné en amitié. Tu n'as rien donné, girl. Il faut arrêter ça tout de suite. Tu es aussi mauvaise, aussi toxique. Et quand elle a fini de faire tout ce buzz-là qu'elle va faire, qu'elle fait, quand elle a fini de faire tout ce buzz-là, après, est-ce qu'elle pense qu'elle va donner de la force à son image? Ça marche. Elle a beau dire après, oh, mais là, ça ne marche pas avec les sketchs, les comédies. Quand ça ne marche pas? Tu ne t'es même pas donné la peine de forcer de t'améliorer dedans. Collocation entre filles, on en parle encore. C'était un bon concept. J'aurais même vu ce concept-là se faire. Tu aurais pris, mettons, tu aurais fait une sorte de colocation. au lieu de faire des fausses amitiés bizarres sur les réseaux que tu fais, que tu as investis, tu fais colocation entre filles, là, tu as assez de budget, tu prends quelqu'un, un caméraman ou quelqu'un, même si c'est un petit caméraman, un étudiant, peu importe. Et là, tu vas chercher, tu vas contacter des personnalités afro, tu vas chercher, par exemple, des Diana Boulie qu'on voit qui fait quelque chose de grand, qui fait justement des sketchs sur les réseaux et ça marche bien pour elle. En plus, c'est la manager avec elle qui s'occupe d'elle. On voit qu'elle tient à son image. Tu vas chercher même, tu veux dire, ah, je vais créer une sorte de mini colocation entre filles et je te lâche l'idée parce que je sais que tu n'as même pas l'utiliser. Bête que tu es. Mais l'idée aurait été simple. Tu refais un remake de 2024, colocation entre filles. Tu dis, on va louer les filles, on se loue une villa. Tu sais, pas pour faire du show-off, pour faire le tournage, un mini télé-réalité qu'on fait afro-people. Le thème est déjà là. Le nom, on connaît déjà, colocation entre filles. Tu loues la villa. Quand tu loues la villa, vous dites, ok, on le loue pour un mois. Le temps de faire les tournages, de prendre le plus de séquences. On évite des personnalités fortes afro, que ce soit Diana Boulie, on a Didi Stone. Hé, je donne les noms comme ça. Peut-être après, vous allez dire si elle veut ou elle ne veut pas. Tu prends Diana Boulie, Didi Stone, Coco Emilia, qui est quand même une personnalité forte avec sa petite Sophie qui fait des petites visites. Qui d'autre encore? J'aurais même mis Stéphanel. Stéphanel a l'affailement d'une maladroite un peu, maladroite amicale. J'aurais même mis Stéphanel aussi. Donc, qui d'autre on met encore comme personnalité forte? Bref, vous imaginez, on a mis les noms, name it. On met plusieurs petites personnalités fortes autour, vous les mettez cohabiter ensemble dans la maison et puis là, pendant un mois, vous faites plein de tournages, plein de tournages et là, vous sortez une série de 40 minutes, 45 minutes et puis, colocation entre filles et on voit ces personnalités fortes-là jouer ensemble, parler ensemble, cohabiter ensemble le temps d'un mois, le temps d'une série. En France, la littéralité, ça dure ça à peu près. Ils font un mois tous deux mois, ils sont enfermés ensemble, ils font leur tournage après chacun retourne dans leurs affaires. Un mois, le monde se condisonne, ils font leur tournage, ils donnent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ensuite, ils font les éditions, ils font le montage et puis, ils font les séries. Ça, ça aurait marché. Tu avances dans le temps, au lieu d'avancer dans le temps de façon positive, elle avance de façon dans le temps de façon de dépravation. Non, mais non, comme elle dit, ne marche pas, le monde n'encourage pas. Ce n'est pas qu'ils n'encouragent pas, c'est parce que tu n'évolues pas dans le temps et puis au moins, entoure-toi de gens ou si tu n'as pas ces gens-là qui ont cette motivation d'être visionnaire pour toi, tu payes quelqu'un pour venir s'asseoir avec toi qui prend son petit cahier et qui dit, OK, regarde, comme ça, on peut faire ça, on va regarder comment on peut faire ça. Et puis même, le concept avance. Première saison, vous le faites, je ne sais pas, au Cameroun. Deuxième saison, vous décidez d'aller au Sénégal, vous louez aussi une maison. Le même concept, vous louez une maison, un Airbnb, une maison, vous cohabitez ensemble. Des fois, il y a des artistes invités qui viennent vous rejoindre et de temps en temps, vous allez faire des tours, faire des mini-boulots, des mini-missions et vous allez dans différentes villes, différents pays, en Afrique, dans le continent. C'est un concept et ça va grandir. Vous êtes déjà des personnalités qui avez une communauté, vous générez un buzz comme ça et je vous donne l'idée, je vous ai lancé l'idée comme ça. Je vous ai tellement lancé l'idée. Mais vous, bête comme ça, vous restez dans des buzz qui vont même, qui vont faire régresser autre que ça. Maintenant, quand tu as fini de faire ça, de t'afficher Rubik avec plein de talent, plein de potentiel, plein de lumière, de t'afficher dans un bad buzz comme ça, dans quelques temps, quand le bad buzz est fini, trois ans plus tard, tu restes assis là à la même place de départ. Là, tu vas chercher une autre amitié avec une autre personne et ça va se passer la même chose encore. Girl, grow up, grandis et tu te dis, yo, qu'est-ce que je peux faire de cette lumière? Qu'est-ce que je peux faire de cette communauté qui me regarde? Est-ce que je peux pas... Le monde, il réclame la Rubik qui faisait de la comédie mais ça me rapportait pas au moment que ça me rapportait. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Si ta vision est limitée, tu payes quelqu'un qui a de la vision qu'il apporte pour toi. Mais dans le problème des acro-pipos, vous n'êtes pas capable de faire ça. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne voulez pas le faire. Vous voulez juste dire le congossat rapide, salir une autre personne, salir une autre femme et... Quand c'est fini, est-ce que ça va générer quelque chose? Non? Il va falloir un nouveau buzz. Là, la prochaine... La prochaine cible... Après... Après... Après Baby Jou, la prochaine cible, ça va être qui? Ça va être maintenant le clan, un autre clan entre Ibrahim et Ruby? Ça va être contre qui? Ou une autre personne, une autre personne bête, la prochaine personne bête qui va aller s'associer avec Ruby, mais tu vois déjà qu'est-ce qui t'attend? Elle va enregistrer toutes tes conversations dans les archives et elle ne va pas avoir peur de se présenter en disant « Vous voyez, ce n'est pas de ma faute, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait, je me suis invitée, j'ai vécu un gourmet sentimental, je n'ai rien fait. Mais elle était mauvaise, elle m'a manipulée. Et j'ajoute pour terminer, arrêtez de croire que quand vous pensez que Belle Bijou parlait, même quand elle parlait à Ibrahim de Ruby et vice-versa, vous pensez qu'elle faisait monologue tout seule, elle était comme si devant sa caméra elle parlait puis Ruby, qu'on voit qu'elle est animée aussi, qu'elle peut parler, qu'elle a dit répondant. Ruby parle là, elle sait parler Ruby là, elle connaît l'alphabet, elle sait parler. Vous pensez qu'elle ne répondait pas aussi et qu'elle ne rajoutait pas des choses? Pour que quelqu'un puisse faire du congonsa avec toi, il faut que tu réponds à la personne. Aussi simple que ça. Il faut arrêter. OK? De quoi, elle arrive, elle m'appelait pour faire le congonsa. Si elle avait ton numéro pour t'appeler, toi pour faire le congonsa, parce qu'elle savait que c'est toi qu'allait lui répondre. Elle appelait pas tout le monde pour faire du congonsa. Après, elle savait qu'elle pouvait faire du congonsa. Mais bref, c'est ça que je vais dire sur le tout. Prenez-le comme vous voulez. Ah, moi je donne l'idée. Si quelqu'un veut, si Ruby ne peut pas faire l'idée de colocation entre filles, dis à la bully avec ton manager, allez prendre l'idée. Et puis de toute façon, elle ne peut rien vous faire. C'est une idée que doit aller lancer comme ça. Et en plus, j'ai déjà fait tout le concept. Si vous voulez un peu plus sur le développe, I got you guys. Mais bref, c'est ça, quand tu vois quelqu'un qui est médiocre, qui ne veut pas avancer, il va rester toujours dans cette même case. Alors que, les cartes à chaîne qu'on regarde là, là ils sont dans l'eau chaude à cause de l'histoire de Didi, mais une autre vidéo s'envienne sur elle, bref. Mais les cartes à chaîne, chacune des soeurs, elles ont toutes un assistant. Je pense qu'à elle y en a deux, Kim, elle en a trois maintenant, un pour son Scheme. Scheme a sa propre assistante, il y en a une pour elle. Et puis, ils ont tous des assistants, juste pour vous dire. Même Rob Kardashian, le frère qu'on ne voit pas à la télé, il a aussi un assistant et une assistante qui travaille avec lui. Ils ont tout ça. Pourquoi? Pour les aider à développer leur vision. L'assistant là, ce n'est pas juste quelqu'un qui marche comme ça, qui tient ton cahier, qui marche derrière toi, qui tient le cahier comme ça, qui tient ta bouteille d'eau. Ça, c'est bête et limité de votre part de penser ça. L'assistant, c'est quelqu'un que vous payez à un bon prix et qu'il vient apporter de la vision, surtout quand dans votre entourage, vous savez, vous êtes à cause des personnes qui vont faire yes même, qui vont vous encourager dans la débauche, dans la dépravation. L'assistant, lui, il va avoir la vision pour vous. Il va avoir l'élévation. Il va voir à long terme. Il va regarder à long terme. Et même des fois, dans des situations comme ça, il va intervenir. Il va écrire un texte. Ah non, 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 non. Il ne vaut pas répondre. Attends, il s'occupe des réseaux et puis il écrit pour vous le texte. Bref, je vous laisse sur ce, à bon moment. Vous les amis de Rubi, là, vous ferez mieux de vous éloigner d'elle. Si vous vous associez à elle pour faire du aide-moi à détester, sachez que votre tout va arriver. Parce qu'elle a fait ça à quelqu'un pour belles bijoux. Aujourd'hui, c'est autour de belles bijoux. T'aimais, ça serait votre tout. Ah, ma chérie. Donc, c'était pas un bon cœur. Vous n'ont amitié d'aujourd'hui, mais franchement, toi seule, tu fais des sorties. Tu as dit que si l'autre sort, tu vas parler. Elles ne sont pas. C'est vrai que toi, mais tu avais envie, tu avais beaucoup sur le cœur comme ça. Tu avais beaucoup à dire là concernant que l'on était ici qui était chez elle, que j'ai eu le dégoût, genre, je ne voulais plus être amie avec elle. Il faut dire que tu avais un truc à faire là-bas précisément. Et comme tu as fini, tu ne voyais plus d'intérêt. Les amis, pas intérêt là, m'en fiez. Toi seule, c'est toi-même la plus mauvaise de tous les amitiés. Mais bon, les gens ne savent pas réfléchir sur les réseaux sociaux. Vous utilisez, soi-disant, un fiancé ou un blogueur. Utilisez les gens qui ne savent pas réfléchir. Le propre cerveau à leur place. Comment une personne sort, elle vient raconter des bêtises, elle vient raconter que ce soit vrai ou faux. Vous croyez, parce que vous ne savez pas utiliser vos cerveaux pour dire, ah, c'est vrai qu'on t'a écouté, mais on a besoin aussi d'écouter l'autre. Elle parle sans preuve. Bon, elle a montré des choses, des messages où elle répondait à l'autre. Mais qu'est-ce que l'autre a dit pour qu'elle nous fait écouter son audio ? On doit aussi écouter l'autre. Tu ne peux pas venir faire écouter des audios de l'autre et pas tes audios que voilà ce que tu as dit. Sans connaissance ce que l'autre a dit et puis on vient clarifier et on l'a fait. Oui, Rubien a raison. Rubien a raison. Vous les amis de Rubien, vous ferez mieux de vous retirer d'elle dès maintenant parce que si elle vous attrape, quand va tout arriver, quand va tout arriver, c'est méchant ce que tu fais ma chérie. Tu as dit, tu fais des lives ou bien parce que tu as pris goût au buzz, tu as pris goût au vu donc tu as envie d'avoir de la visibilité. Tu as fait des lives, il y avait des personnes connectées, il y avait des milliers de personnes connectées donc tu as pris goût. Ah, d'accord. Il n'y a pas de drap. En tout cas, Belle Bijou, elle a fait ça hier aux autres pour lui dire, c'est son tour. Moi, je ne la défends pas mais toi-même là, tu me fais plus peur que Belle Bijou. Moi, j'ai plus peur de toi mais s'il y a quelqu'un qui me fait peur dans cette histoire-là, c'est Rubien. Ce n'est pas Belle Bijou. Elle nous a déjà montré son vrai visage depuis longtemps. Elle nous a montré son vrai visage. Vous, vous deux là, vous faites peur. En tout cas, si c'est moi, vous deux vous faites peur. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un ici. Bien, bien.